Musique de générique Hey ! Salut les nounous ! J'espère que vous allez tous bien, ça faisait longtemps ! C'est vrai qu'au mois d'août, je suis partie en vacances pendant 2 semaines. Et après, mon chéri et les filles étaient en vacances, donc les 3 dans les packs, c'est impossible de faire une vidéo. Mais j'ai quand même réussi à vous faire le DIY sur l'attraperette, c'est déjà bien ! Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer mes créations du mois d'août en polymère et en résine aussi ! On va faire une pire de coups, allez hop, salut, on fout ! Je n'en ai pas fait énormément, enfin si, plus que la dernière fois quand même. Donc on va essayer de ne pas faire trop de blabla malgré que j'ai encore plein de choses à vous dire. On va essayer de faire vite quand même, puisqu'en plus il faut aller chercher les filles à l'école. Oh l'école, ça a repris, ça y est ! J'espère que vous avez passé une bonne rentrée d'ailleurs pour les petits jeunes, même les grands. Il y en a tout âge de toute façon. J'ai encore pris un coup de vie, cette année j'ai pris mes 30 ans, ça y est. Mais en plus de ça, ma fille, ma louloute, elle est rentrée en 6ème ! Ça fait mal ! Et ce soir en plus il y a déjà une première réunion. Bref, on s'en fout. Je perds pas de temps donc du coup on m'a aimé ouvrir la vidéo qui est demain parce que je vais pas avoir un plan de faire le montage d'aujourd'hui. Enfin bref, on s'en fout. Blablabla et il faut que j'arrête. Donc je voulais vous dire quoi. Le programme vidéo, vous voyez, parce que j'ai plein de vidéos à vous faire. J'ai l'échange que j'ai toujours pas fait, faut que j'arrive à vous faire le récapitulatif de l'échange. J'ai aussi la vidéo hall de chez Action, malgré que j'ai pas grand chose à vous montrer. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans que Action est ouvert à côté de chez moi et j'ai quasiment rien acheté. Mais il est tout petit. Vraiment que j'y vais, bah y'a jamais rien. Donc du coup j'ai pas grand chose à vous montrer. Même si y'en a un nouveau qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, à quoi, à 15 minutes à pied. Il est beaucoup plus grand mais c'est pareil, à chez moi que j'y vais, bah y'a plus rien. J'ai pas de chance. Méniard. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire ? J'ai eu une idée juste avant de faire la vidéo. Alors je sais pas où est-ce que ça va me mener. J'aimerais bien... Elle est complètement cinglée, elle est chiant cette meuf là. Une troisième chaîne Youtube. Encore. Parce que l'autre troisième chaîne je l'ai supprimée. Et celle de Watch Yourself. Puisque du coup les DIY je l'ai fait ici. Alors ma troisième chaîne ça n'aura rien à voir avec les loisirs créatifs. Donc du coup je sais pas du tout si ça va vous intéresser. J'en parle quand même même si je sais pas si je vais le faire. J'en ai au fini. C'est juste une idée qui m'a traversé la tête pour le moment. Je voudrais faire une troisième chaîne Youtube mais que pour les animaux. J'ai pléché il y a beaucoup d'animaux. Et après on va encore en avoir d'autres. Parce que vu qu'on a l'intention d'avoir une maison plus c'est grand, plus il y en a. Là on a juste un gros chien, trois chats et des poissons. Pas intéressant les poissons. Mais après on va avoir un caméléon. On aimerait bien aussi avoir des petits osios. Avec les chats je pense que ça va être une catastrophe. On verra bien. On aimerait bien aussi avoir des serpents. On en a eu des serpents quand on était plus jeune. Et c'est vrai qu'on aime tout ce qui est reptile avec mon chéri on aime tout ça. Donc on voudrait reprendre des reptiles. Déjà on aura un caméléon ça c'est sûr. Et après le reste on sait pas ça viendra avec le temps. On verra bien. Donc ouais du coup j'aimerais bien ouvrir une chaîne Youtube sur mes animaux. Parce que je fais beaucoup de vidéos d'eux. Et je peux pas vous les montrer là parce que ça vous en va rien à foutre. Donc du coup s'il y a des gens que ça intéresse. Et bah vous irez me rejoindre sur une autre chaîne. Si jamais ça vous dit. Je sais pas encore quand. Là c'est juste une idée qui m'a traversé la tête. Je sais pas quand est-ce que je le ferai. Et je continue toujours dans ma lancée des petites cartes. Si y a des gens qui aimeraient recevoir une petite carte. Et bah y a pas de soucis. Faites le moi savoir. Même que ce soit en dehors de la France. À la Réunion. En Guadeloupe. En Suisse. En Canada. Y a pas de soucis. Je vous enverrai une petite carte. Faites juste le moi savoir. Et puis voilà. Dites moi s'il y a une couleur que vous aimez particulièrement. Même si j'ai pas beaucoup de stocks. Je vais faire comme je peux. Et puis j'espère vous aimez les papillons. Parce que j'ai que ça en déco. Je fais avec les moyens du bord. Je fais des choses très classiques. Mais ça vient du coeur. Qui est le plus important non ? Non sincèrement non. Bon bref. Si vous voulez des petites cartes. Je continue sur ma lancée. Et là j'en ai envoyé encore 4 ce mois-ci. S'il y en a d'autres. Et bah y a pas de soucis. Tant que j'ai pas dit stop. Et bah je continue. Donc c'est parti. J'arrête le blabla. Je vais vous montrer mes créations du mois d'août. Bah vu que les deux premières semaines c'était partie en vacances. J'ai pas pu en faire. Donc du coup je les ai enchaînées les deux dernières semaines. J'ai pas chômé. Enfin si. Parce qu'après j'ai fait des choses assez classiques. J'ai pas fait beaucoup de shibi. C'est possible parce que c'est shibi. J'ai passé une après-midi entière dessus. C'est à chaque fois. Mais du coup j'ai refait des créations classiques. Bon déjà pour commencer y a des bijoux sans fimo. Sans polymère. Des bijoux tout classiques. Donc pour commencer c'est des petites paires de boucles d'oreilles. Des petites lanternes féeriques. Donc elles sont déclinables niveau couleur à l'infini. Là j'ai juste fait celle-ci pour commencer. Mais s'il y a besoin d'autres couleurs y a pas de problème. Je peux en faire d'autres. Donc ensuite y a ce petit bijou de sac. En bleu turquoise. Donc j'ai fait un petit pompon avec de la suédine. Ensuite je refais une petite lanterne différente. Un peu dans le style... Je dirais peut-être algérien. Mais je vais pas vous dire une bêtise. Je les trouve très jolies ces petites lanternes en tout cas. Donc là j'ai voulu en faire une. Comme ça. Avec des petites perles. Tout simple. J'ai une petite plume bleue. Et vu que tout ça c'était en bleu. Bah ça m'a fait penser à Alice. Haha le cliché. Du coup j'ai rajouté une petite brûlique de valise au pays des merveilles. Voilà. Donc ensuite on va passer au bijou. Classique. Donc là j'en ai fait un qui me plaît pas du tout. J'ai voulu faire un test pour voir ce que ça a donné. Mais je suis pas satisfaite. Donc il est avec un petit dégradé. De vert et bleu. J'ai rajouté du perlex pour accentuer le dégradé. Et après j'ai rajouté des taches de peinture faites avec un pinceau. Comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas si je vais le laisser comme ça. Ou si je vais rajouter une petite sili. Parce que du coup je trouve que ça fait vide. J'en sais rien. Je sais pas encore. Pour l'instant voilà. Puis à l'arrière j'ai fait un seal screen. Tout simplement pour faire la semelle. Comme ça en plus il est réversible. On fait comme on veut. Donc le deuxième c'est pareil. C'est qu'avec du seal screen. J'en ai mélangé deux différents. Et j'en ai fait un aussi pour faire la semelle à l'arrière. Donc comme ça c'est pareil. Il est un peu réversible aussi celui-ci. On fait comme on veut. Ensuite celui-là il a un petit peu de résine. J'ai mélangé. En fait j'ai fait la technique. Enfin la technique je sais pas si on peut faire ça comme ça. Je suis vachement speed. Je suis au taquet. Pourtant j'ai pas pris de café. J'aime pas ça. Elle est cinglée. Je préfère être speed comme ça qu'être détente. Il y a des filles. Des gens quand ils font des vélos ils sont détente. Ça me fait chier. J'ai pas envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Faut que ça bouge le long. Je crois que je suis un peu hyper active sur les beurres. Juste pas un petit peu. Il faut que je me calme et je suis complètement cinglée. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est avec le prochain. Je sais plus où j'en étais. Ou je dis que les conneries qu'à la fin je sais plus. Donc c'est avec l'effet craquelé. De la feuille métallique et des lampinata. Et par dessus du coup pour protéger lampinata j'ai fait une petite couche de résine. Et du coup en cadeau j'offre la petite bague qui est assortie. Voilà. Donc là pour ceux qui me suivent sur Instagram ils ont vu que j'ai refait ma petite canne plume. Un tuto que je vous ai fait il y a très longtemps. Et vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ma petite plume. Et bah j'ai voulu en refaire une. Voilà. Du coup j'ai fait ce petit collier là. Que j'aime vraiment beaucoup 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 beaucoup. Et je pense que je vais en refaire un pour moi dans d'autres couleurs. Mais on le crée que j'aime le bleu. Mais j'ai beaucoup de collier bleu déjà. Donc faut que j'arrête avec ça. Mais voilà. Un petit collier plume comme ça. Avec des breloques plumes et des petites perles noires. Et pour aller avec il y a les petites oreilles assorties. Tout simplement que j'offre aussi en cadeau. Parce que j'ai pas envie de faire payer les gens. Moi je préfère leur faire des cadeaux. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est bijoux en résine. Entre guillemets. Encore entre guillemets. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a pas que ça. Mais voilà. C'est à base de résine. Donc pour commencer j'ai des toutes petites, toutes petites, vraiment toutes petites minuscules paires de boucles d'or avec plus. Elles sont assez discrètes. Mais en même temps elles se remarquent de loin. Et je trouve que ça peut très bien aller à des enfants comme à des adultes. Je pense que je vais en faire pour moi d'ailleurs. Parce que je les aime vraiment beaucoup. Puis je pense que mes filles elles vont en vouloir aussi. Enfin bref. Pour l'instant j'ai que 4 paires. Et c'est très bien comme ça. On va voir après par la suite. Donc pour commencer j'ai ces petites bleues là. Donc c'est avec de l'encre piñata que j'avais mélangé avec de la résine directement. Donc voilà ça fait océan. Moi à chaque fois on va essayer l'encre Baja et l'encre Baja. Pour moi ça représente l'océan. C'est cliché aussi ça. Ensuite j'ai les petites rouges là. En fait j'ai mis la résine dans mon petit moule. Et après j'ai mis juste une petite goutte d'encre rouge que j'ai mélangé à l'intérieur. Du coup ça fait un petit dégradé. Et je trouve ça trop fun. Moi j'adore. C'est pareil je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça trop joli. Tout mignon. Les autres, la troisième petite paire c'est juste avec des petites paillettes. Un peu holographiques. Ouais. Ouais on va y avoir ça comme ça. Et la dernière petite paire c'est avec des feuilles métalliques argentées. Tout simplement. Voilà pour les 4 petites paires de boucles d'oreilles. Ensuite pour ce petit collier là j'ai fait en deux parties. J'ai mélangé dans un premier temps de la résine avec du Pernex bronze. Et après j'ai coulé de la résine classique transparente et j'ai rajouté ma petite plume. Toujours des petites plumes, des petites plumes et encore des plumes. Moi j'aime les plumes. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est comme ça hein ? Ensuite pour celui-là c'est... Le fond est en polymère, c'est la pâte noire toute simple. Par-dessus j'ai rajouté une petite... Les plumes là, les feuilles squelettes là. Que j'avais eu chez Action celle-ci. Après j'ai rajouté de la feuille d'or et pour terminer une petite couche de résine. Tout simplement. Ensuite les deux suivants bah c'est exactement les mêmes sauf qu'il y a version argent et version bronze. Et ça représente un peu comme celle d'avant. Sauf qu'il y a pas de feuilles squelettes au milieu. C'est juste un fond en polymère noir. De la feuille d'argent ou de la feuille d'or, ça dépend du collier. Et puis une couche de résine. Et ensuite pour les trois derniers c'est un peu dans le même principe. C'est à base de résine. De feuilles métalliques argentées ou dorées, ça dépend du bijou d'Iora. Et de l'encre... Non, du pigment pardon. Non, de l'encre. Oui, pardon. Ooooooh. De l'encre piñata. Encore le bleu beige. Il va falloir que j'en rachète parce que j'utilise beaucoup celui-là. Puis j'en ai pas beaucoup. J'ai que quatre couleurs en encre piñata. Vraiment j'en rachète d'autres parce que j'aime vraiment ça dans la résine. Ça fait très joli. Mais en même temps, quand j'ai essayé aussi avec le pernex, le pernex dans la résine ça fait aussi très joli. Donc faudrait aussi que je fasse. Mais c'est pas pareil parce que du coup ça fait opaque. Alors que les empiñata, bah ça fait trop joli. Bla 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 bla. Au secours ! Donc bref, ces trois là c'est un peu dans le même esprit. Même si c'est la même chose, mais c'est la forme qui change. Voilà. Tout con. Pourquoi j'ai cherché midi à 14h ? Je me complique la vie, c'est hallucinant. Donc le premier c'est avec des feuilles d'or et de l'encre piñata que j'avais mélangé avant dans de la résine. Donc du coup je l'avais déjà fait ce petit collier là et j'avais trouvé ça tellement joli que j'ai voulu refaire un autre. Et du coup ça faisait... j'avais dit quoi ? Ça faisait penser un peu au cœur de l'océan. Un trésor dans l'océan. Quelque chose comme ça quoi. J'ai trouvé ça très joli donc du coup j'ai voulu refaire un autre. Ensuite pour celui-là j'ai fait différemment. J'ai coulé de la résine, j'ai mis mes petites feuilles métalliques argentées. Parce que l'autre c'était doré là c'est argenté. Et après j'ai rajouté une goutte, une ou deux, je sais plus, d'encre piñata bleue. Et j'ai mélangé un petit peu. Et du coup ça a fait pareil que pour les boucles d'oreilles rouges, ça a fait un petit dégradé. que je trouve très joli aussi. Et donc pour finir là c'est différemment, c'est dans un petit support camé. J'ai rajouté aussi des paillettes et des microbilles en plus pour que ça fasse plus bling bling. Et puis les feuilles d'or. Et toujours l'encre piñata bleue dans de la résine. Et voilà. Ensuite pour les prochains c'est que des colliers. Et bah c'est mes petites civilles. Et dans ce que je vais vous montrer je vous ai fait des petits tutos. J'en ai fait trois mais le troisième je l'ai pas encore fini. Alors vous le verrez le mois prochain du coup. Mais c'est pas une civille. Mais c'est quand même un tuto. Enfin bref. Pour l'instant je vous ai fait deux petits tutos chibi. J'espère qu'ils vont vous plaire parce que j'ai bien galéré. Si vous voulez d'autres tutos chibi justement n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous le ferai avec grand plaisir parce que j'aime vraiment faire ça. C'est un casse tête chinois. Je passe des heures et des heures dessus. Mais j'adore ça. Donc si vous voulez d'autres tutos y'a vraiment aucun souci. Donc pour commencer j'ai cette toute minuscule chibi sirène. Mais vraiment toute minuscule. Après moi j'ai mis ça dans un globe que j'ai fait en résine. Mais après vous faites le montage que vous voulez bien évidemment. Parce que je sais que tout le monde n'a pas le même matos que moi pour faire ce genre de choses. Moi je vous ai fait le tuto de la chibi. Après vous faites ce que vous voulez. C'est une minuscule sirène mais vraiment toute petite riquiqui. Et j'ai rajouté une petite étoile de mer et un petit coquilloche pour aller avec la sirène. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Je vous paype�. Moi je vous ai mais tous cartes trèsESS. C'est un peu plus Очень important. Alors bah bien. Alors je vous mostrinde. Regarde la cuache. C'est très rapide. Et ensuite la deuxième shibu que je les ai fait du gros tuto, c'est aussi une sirène, j'étais à fond dans les sirènes ce mois-ci, enfin à fond j'en ai fait que 3 mais c'est plus que la dernière fois quand même. Donc là c'est encore une petite shibu sirène que je vous ai fait en tuto et j'espère que ça va vous plaire aussi. Alors par contre les tutos honnêtement je ne sais pas du tout quand c'était ce que je vais vous les poster parce que j'ai toujours pas fait le montage, sachant que c'est une vidéo qui a duré très longtemps. Le tuto, enfin le montage vidéo va durer très longtemps aussi. J'adore faire des vidéos, j'adore parler comme ça toute seule comme une con. Les vidéos ça m'éclate, j'adore faire ça. Mais ce qui me fait chier c'est les montages vidéo. Oh c'est un casse-tête chinois ça putain ! C'est horrible ! Mais bien j'ai fait plein de tutos, j'ai fait plein de vidéos, faut bien que je fasse les montages un jour hein ! Faut juste être un peu patiente parce que je suis pas motivée, les montages c'est... même si je fais quelque chose de classique c'est long à faire. Ah pfff ! Donc le prochain bijou c'est encore une petite shibu. Je voulais pas faire un tuto celle-ci mais bon c'est le même principe que pour les deux autres. De toute façon il n'y a pas de... voilà quoi. Donc elle est tout autour d'un petit camé. Il y a un cabochon en verre que j'ai vernis avec du vernis à ongles tout simplement. Et voilà j'ai fait ma petite shibu tout autour. Et comme d'habitude, comme souvent maintenant sur mes colliers, je rajoute toujours mes petites fleurs lucides, mes petites perles préférées que j'aime tant. Voilà. Donc ensuite la prochaine c'est pareil, c'est tout petit, c'est tout minuscule parce que j'adore me niquer les yeux à faire ce genre de shibu. Et puis ça me nique le dos en même temps parce que je suis voûtée pour travailler. Et ouais donc du coup c'est la petite shibu sur le thème de Alice. Bah c'est Alice quoi tout simplement. Pourquoi je me complique la vie ? C'est des choses toutes simples. Voilà donc c'est une petite Alice comme ça que j'ai posé sur une petite carte l'As de coeur. Et à l'arrière pour faire le semaine, j'ai fait un still screen que je trouvais très joli, que je trouvais que ça correspondait très bien aux cartes à jouer quoi. Personnellement, après, chacun envoie 10-14 heures à sa porte. C'est pas ça l'expression mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et toujours j'ai rajouté mes petites fleurs lucides et pour aller avec le thème de Alice, j'ai mis une petite clé et une petite carte qui a joué. Voilà. Et donc du coup on arrive à la dernière shibu, la dernière création que j'ai terminée. C'est la dernière que j'ai faite en plus celle-ci. C'est la toute dernière et c'est la dernière et je vous le montre. Et je l'ai faite entre guillemets à mon effigie. Je vous explique avant de vous la montrer. J'ai voulu changer de style parce qu'on voit tout le temps des petites chibis en jupe ou en robe et j'ai trouvé ça trop classique. J'ai voulu changer la donne et cette fois-ci je l'ai faite en jean. Et pourquoi je sais que c'est à mon effigie parce qu'en fait je m'habille exactement comme je l'ai fait elle. Mais elle me ressemble pas du tout parce que je suis pas aussi bien foutue qu'elle. Et les cheveux c'est pareil ça ne représente pas du tout. Et puis c'est pareil je lui ai mis des barrennes et des barrennes ça fait une éterne idée que j'aurai pu. Moi je suis tout le temps en jean basket, tranquille, à l'aise. Et donc la voilà ma petite chibie avec sa dresse en sky comme la mienne. Son petit jean classique comme le mien. Enfin, comme les miens parce que j'en ai une collection de jeans hallucinant. Et puis bon on va pour le t-shirt, un petit t-shirt blanc classique. J'aurai pu le mettre du jaune parce que je suis souvent jaune. Mais bon bref on s'en fout. Ça sera pour la prochaine du coup j'ai bien l'intention de continuer à faire des petites chibies comme ça en chine. Et même pourquoi pas des petits garçons parce qu'on voit pas beaucoup de garçons non plus. Donc voilà faudrait que j'essaye toutes ces petites choses là parce que je trouve ça beaucoup plus sympa que celles qu'on voit tout le temps. Et donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'aurai pas été trop longue cette fois-ci. Et je dis beaucoup de blabla 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 blabla. C'est pour ça aussi que les montages sont hyper longs pour moi à faire parce que je dis beaucoup de blabla, je dis beaucoup de conneries. Donc par moment j'ai besoin de beaucoup me couper au montage parce que je dis beaucoup trop de conneries. Et c'est abusé. Bon bref j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des tutos n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous le ferai avec grand plaisir. Même si il faut attendre. Ouais ça va être passionnant avec moi hein. Je vous fais poireauter hein. Même pour les petites cartes que je vous envoie à chaque fois je vous fais poireauter. Pour répondre à vos commentaires je vous fais poireauter. Et comme on dit mieux vaut tard que jamais hein. Donc ouais si vous voulez des tutos faites le moi ça va. Ça sera avec grand plaisir. Et puis bah c'est tout je crois bien hein. J'en ai fini. Bon très bien. Faut arrêter le blabla. Je vous fais plein de trois bisous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Oui très vite parce que j'ai plein de vidéos à vous faire. Et tant que j'ai toujours pas trouvé de boulot et bah j'en profite. Encore et encore toujours des vidéos. Bon bref allez plein de bisous. Et à très bientôt. Ciao.